Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 64e épisode de Vite Pasteur. Je suis de retour de ma semaine de développement. Pour être honnête, je me suis aussi reposé un peu et j'ai pu voir mon frère et ma soeur en même temps. Ça faisait extrêmement longtemps que cela n'était pas arrivé. Durant cette semaine, j'ai pris un peu de recul et ça m'a permis de faire une meilleure évaluation de ce que je fais et de mon ministère en général. Je tiens à vous dire tout de suite que je ne quitte pas et je ne quitterai pas l'Église Sainte-Claire. Je ne veux pas que de rumeurs partent à ce sujet. Je veux que ça soit clair. Non, ce que j'ai fait, c'est une bonne réflexion, comme j'ai mentionné plus tôt dans un message, sur les projets, les activités. Parfois, on est sur le pilote automatique, on fait des choses, on ne sait plus trop pourquoi on les fait. Donc, cette semaine m'a permis d'évaluer un peu tout ça et de faire, comme on le dit dans le domaine des affaires, une analyse coût-bénéfice. Parfois, on a des super bonnes idées, mais on n'a pas le temps de les accomplir. Ou bien, ça ne rapporte pas autant que l'on croit. Et c'est pour ça que c'est très important de définir les objectifs, les atteintes, les buts. Et je crois qu'à l'Église Sainte-Claire, on a un bon message, on a une belle communauté de foi. Et je crois que c'est important de nous faire connaître, au grand public, il y a plein de gens qui croient que ça n'existe pas, des églises comme ça. Et d'envoyer ce message-là de « Coucou, on existe » à des gens qui pourraient être intéressés à nous découvrir. Alors, bien sûr, on va continuer d'offrir des offices religieux tous les dimanches soir, 19h30, à l'heure avancée de l'Est maintenant. Ça, il n'y a rien qui change. Nos activités, une fois par mois, vont continuer. Je pense que ça fonctionne bien. D'ailleurs, notre prochaine rencontre, c'est mercredi le 30 mars, le mercredi prochain, 19h30, comme d'habitude, exclusivement sur Zoom. Et on va se poser la question « Qu'est-ce que le péché? » Je crois que c'est assez pertinent dans ce temps du carême, mais aussi une réflexion un peu plus large. « Est-ce que c'est encore pertinent en 2022 de parler de péché? » J'ai hâte de vous entendre et d'entendre nos conversations là-dessus. De plus, je vais continuer à enregistrer mes messages, mes sermons et les diffuser sur les médias sociaux. Je ne peux pas dire qu'on a des grands scores d'Odimat. Ces vidéos-là ne deviennent pas virales, plus souvent qu'autrement. Mais je crois que c'est quelque chose qu'une église devrait faire en 2022. Je pense que ça fait partie des choses qui sont acquises et qui doivent se faire. J'ai eu beaucoup de questionnements sur mon segment « Vies de Pasteur » et comme je l'ai mentionné, et ça n'a pas vraiment changé au cours des derniers jours, lorsque je regarde les chiffres, je me rends compte que c'est seulement les personnes associées à notre communauté de foi qui sont abonnés à notre infolette, qui regardent ces capsules. J'ai décidé de continuer. Malgré tout, je crois que c'est un bon outil de communication avec vous, une bonne façon de garder le contact, mais je vais réduire certains aspects de la production. Je ne vais pas, pour utiliser un KB6, botcher la job, mais il va y avoir des changements. Là, je fais une tentative aujourd'hui. On va voir dans les prochaines semaines comment ça s'ajuste, mais dans le passé, j'ai essayé de trouver un petit accrocheur, une belle image pour la vignette. Il y avait un intro, de la musique, des sous-titres, il y avait du montage. Je vais essayer de simplifier un peu le tout dans le but d'économiser du temps. Toutes ces étapes-là, ça bouffe du temps. Ça paraît pas beaucoup, mais lorsqu'on ajoute tout ça, ça bouffe du temps. Je vais continuer à faire des capsules vidéo sur TikTok, Instagram et YouTube Short, qui sont essentiellement presque toujours les mêmes capsules, mais sur les trois plateformes différentes. Mais je vais essayer de réduire le nombre. Je pense que ça fonctionne bien, mais quand même, ça prend du temps, ça prend de la préparation. Donc, je vais essayer, je vise deux capsules par semaine. On va voir qu'est-ce que ça donne. Avec tout ce temps économisé, eh bien, soyez pas surpris, je vais essayer de développer un nouveau projet qui sera un podcast audio. Je pense que ce serait un outil complémentaire à ce qu'on offre déjà. On offre beaucoup de vidéos sur différentes plateformes. Et un podcast audio, bien, c'est en pleine explosion. Ça ne fait que grossir. Et les gens écoutent ça pas nécessairement devant leur écran. Des fois, c'est dans la voiture ou le gym, lorsqu'on fait marcher son chien, lorsqu'on fait la vaisselle. Donc, on n'a pas besoin de visuel, mais on peut entendre. Donc, je vous dis tout de suite, ça débute pas demain matin. Demandez-moi pas le titre ou le trouver. J'en suis pas là. Mais là, pas du tout. Mais quand même, je commence à avoir une idée. Je commence à cerner le projet. Et je lis beaucoup sur ce sujet. J'écoute des vidéos, j'écoute des podcasts pour savoir comment ça fonctionne. Et une des choses que je me rends compte, un des meilleurs conseils que plusieurs spécialistes semblent donner, c'est faire du travail en amont. C'est pas de se lancer puis de commencer à faire n'importe quoi, n'importe où. Non, c'est de comprendre, bon, qu'est-ce que je veux dire? À qui je veux parler? De quoi je veux parler? Par exemple, j'ai trouvé ça très intéressant. Il y a quelqu'un qui dit, vous avez une idée de podcast, vous vous assoyez, vous essayez d'écrire 20 sujets sur lesquels vous voulez faire. Puis si vous ne vous rendez pas à 20, bien, vous n'avez pas cerné votre sujet suffisamment, ça ne vous passionne pas suffisamment, ou vous allez manquer de souffle, très rapidement. Des trucs comme ça que j'apprends. Donc, j'avance dans ma réflexion, puis j'essaie d'améliorer les choses. Et quand ça va être plus abouti, quand ça va être un peu plus clair, quand je vais être prêt, c'est sûr et certain que je vais vous le dire. Alors, c'est là que je suis rendu, c'est là qu'on est rendu. Merci à ceux et à celles qui ont pris le temps de me donner des feedbacks au cours des dernières semaines. J'apprécie toujours de vous lire, lire vos commentaires, vos suggestions. J'adore, même si je ne réponds pas toujours. Je dois avouer ça, ce n'est pas mon côté le plus fort, ça, de répondre, mais je suis très content de vous lire, d'avoir vos suggestions, même quand vous, des fois, vous me remettez en question, puis c'est bon, c'est bon de se remettre en question, de voir les choses différemment. Donc, continuez avec vos opinions, vos commentaires, les choses que vous n'aimez pas. J'apprécie beaucoup, puis je ne suis pas, n'ayez pas peur, mon égo ne sera pas triste. C'est comme ça qu'on grandit. C'est lorsqu'on est honnête, lorsqu'on dit la vérité, que ce soit bon ou moins bon, c'est comme ça, et c'est ça le but. On ne veut pas devenir quelque chose qui est coulé dans le béton. L'Église Sainte-Claire, ça va faire bientôt deux ans que ça existe, donc plus rien qui change. Non, il faut évoluer, puis une bonne idée, c'est une bonne idée. Donc, merci à ceux et celles qui l'ont fait, merci à ceux et celles qui vont le faire. Et portez-vous bien, j'espère que vous profitez de ce début de printemps. Je ne sais pas où vous habitez, s'il y a du soleil, s'il y a de la pluie, s'il y a encore de la neige et du vert de là, mais essayez de, je ne sais pas, vivre ce printemps, le retour à la vie de la nature, de prendre des grandes bouffées, de rentrer l'oxygène. Je pense que ces derniers mois, on était suffisamment à l'intérieur, aller à l'extérieur, même si c'est pour quelques instants. Profitez de la vie, mais continuez à faire attention, je veux vous savoir en santé. À très bientôt. Bye bye.